Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, vous le savez il est fortement déconseillé de charger une batterie à plus de 80% et de descendre en dessous des 20% mais vous êtes vous déjà posé la question pourquoi on vous demande toujours ça ? Je vais tenter de répondre à cette question dans cette vidéo. Alors je vais vraiment faire très simple afin que personne ne fuit, sur une batterie il y a deux pôles, un pôle négatif c'est l'anode et un pôle positif c'est la cathode. Dans les batteries qui nous intéressent, l'anode se compose de graphite et la cathode se compose d'oxyde de cobalt. En phase de fonctionnement il y a une réaction chimique qui entraîne les électrons du pôle négatif de l'anode vers la cathode et lorsqu'on va recharger la batterie c'est l'inverse. Pour stabiliser les atomes de cobalt, les électrons passent de l'anode à la cathode ce qui crée une réaction électrique. Et une fois que les ions, lithium et les électrons sont du côté cathode alors la batterie a déchargé. Alors pour l'instant ça n'explique pas grand chose mais il faut comprendre comment s'use une batterie tout simplement en la chargeant. Il y a une réaction entre l'électrolyte qui est un liquide conducteur, les ions, lithium mais également les électrons. Et à chaque fois ça va créer un dépôt solide qui va être en fait irréversible. C'est pour ça que plus vous allez charger votre batterie, plus elle va être détériorée. Et pour schématiser, plus ça va être compliqué de passer de la cathode à l'anode. Donc d'aller chercher les électrons d'un côté pour les mettre de l'autre. Donc par exemple si vous êtes à 90%, donc il faut aller chercher les 10% restants. Il faut aller les mettre de l'autre côté et plus ça va créer donc de dépôts. Donc c'est pour ça que plus vous êtes proche des 50%, moins vous avez ce type de dépôt. C'est pour ça qu'il est préférable de charger la batterie entre 20 et 80%. Donc vous l'avez compris, dans tous les cas votre batterie va s'user au fil des recharges. C'est pour ça d'ailleurs qu'Apple la garantit jusqu'à un certain niveau. Votre batterie peut être changée si son état est en dessous des 80% mais aussi en dessous des 2 ans d'âge. C'est à dire que si vous avez un iPhone de 3 ans, même si votre batterie est à 75%, Apple ne la prendra pas en charge. Alors si vous avez la possibilité de charger régulièrement votre téléphone au cours de la journée, préférez donc des petites charges, ça sera bien mieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces. Merci d'avoir regardé cette vidéo !